La série de visites de quelques services administratifs a conduit le nouveau gouverneur du Lions Club International au gouverneural de la ville de Conakry, à la Cour des Comptes, à la Prémature, au ministère de la Santé, de Jeunesse, de l'Action Sociale et la Direction Générale des Douanes. Objectif, nouer des partenariats indispensables au bon fonctionnement du district 403 à 1 du Lions Club International. Le choix est déterminant, la Guinée étant le deuxième pays pourvoyeur de cette organisation en termes d'effectifs, avec 14 clubs du Lions et 7 Léo. Ces échanges nous ont permis de présenter nos préoccupations et nos attentes, et également des opportunités à saisir pour que les Lions de Guinée puissent participer activement à la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés, dont le principal c'est d'améliorer la condition de vie des personnes les plus nécessiteuses. Au cours du séjour de son chef de file, le Lions Club procédera à la remise des dons de matériel à quelques structures sanitaires du pays, dont les CHU d'Ignasdine, Donka et l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Pour renforcer et viabiliser ces activités sur le terrain, les responsables des institutions auto-affirment leur soutien sans condition aux actions de développement entreprises par cette organisation sur le territoire guinéen. Dans nos différents contrôles désormais, nous ferons beaucoup attention sur la contribution des bailleurs de fonds globalement, mais aussi sur les dons que le Lions Club offre, par exemple à nos hôpitaux ou à d'autres institutions, à d'autres organes, pour voir comment ces dons sont gérés. J'ai rassuré le gouverneur qui conduisait la délégation de la totale détermination de notre administration à les accompagner dans non seulement l'acheminement, mais dans la livraison des dons qui sont faits aux collectivités. Au mois de mai prochain se tiendra ici à Conakry le 38e congrès convention du district 403 d'Ilan's Club regroupant l'Afrique et les pays de l'Océan Indien. Plus de 1500 participants sont entendus et dès le 9 juillet 2019, la Guinéenne Mbalou Sissé, membre active, prendra les commandes du gouverneurat du district 403 A1 du Lions Club International. Sous-titrage Société Radio-Canada